hey salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super sauf pour une nouvelle vidéo avec un petit une petite idée qui va changer un peu d'habitude des vidéos habituelles du moment effectivement ça faisait un moment que j'avais pas tourné surtout ici je suis dans la zone industrielle de trappe et et voilà c'est fait un mois que je peux passer par là donc on va faire attention le chemin peut-être un peu changé un peu était un peu bricolé ou autre je suis passé un matin mais dans le noir lundi donc là on est mercredi soir donc je vais être assez prudent si jamais un mois on perd un peu l'habitude et je voulais parler aujourd'hui de mon bac STI 2D donc de sa finalité le projet STI donc je suppose que peut-être dans certains d'entre vous sont à STI 2D et donc faut savoir que bah que la STI c'est une filière un peu spéciale un peu hors normes qui qui est totalement différente des autres filières hop attention je suis passé le bus lui il va à fond ok ça et donc du coup je vais en parler un peu de comment s'est passé moi ma on va dire mes trois années lycée donc la finalité mon bac et donc enfin mon bac les matières générales on s'en fiche mais parler du projet de bac donc pas trop en détail non plus je ne me souviens pas de tout c'était quand même trois ans maintenant mais voilà alors STI 2D pourquoi on essaie de faire STI 2D c'est une filière qui permet aux gens qui n'aiment pas les études de continuer à faire des études tout simplement c'est pour ça que je suis dans cette filière enfin que j'ai fait cette filière donc c'est beaucoup d'informatique beaucoup de manuels donc c'est pour les gens voilà qui n'aiment pas la théorie qui ont besoin de pratique qui quand on leur donne une explication de cinq pages ils comprennent rien mais on leur fait deux gestes et le mec il a tout compris donc c'est simplement le concept tout s'apprend de cette manière en STI 2D tout s'apprend par des petites vidéos des exemples des trucs concrets en fait simplement moi je déteste l'abstrait je comprends rien à l'abstrait donc voilà donc si l'informatique vous plaît la mécanique les fluides enfin tout ce qui est en lien avec la physique appliquée liée avec l'informatique c'est la filière qui fait pour vous donc moi en seconde j'ai fait option CIN CIT donc c'était deux heures d'informatique et deux heures de construction donc en fait c'était un peu plus créer des petits objets en 3d sur ordinateur tout simplement donc utiliser un peu de logiciel CAO etc donc du solidworks bien entendu donc ça c'était pour ma seconde ce qui va donc préparer à ma première STI donc c'est pas une obligation de passer par là mais c'est quand même si vous pensez faire STI c'est je vous conseille ça en STI donc première année donc moi j'étais option CIN tout simplement donc option plutôt informatique on va dire donc moi c'est très bien passé je l'ai très bon dans mon domaine on apprend un peu à coder à développer on apprend pas mal de choses sur les capteurs comment marcher carte d'acquisition etc on apprend beaucoup de choses liées aux bases de l'informatique tout simplement je parle informatique en règle générale pas que d'un ordinateur justement des micro contrôleurs des micro process etc plein de petites choses comme ça qui sont assez utiles dans la vie tous les jours quand on est dans une filière informatique ou alors assez manuelle c'est important de savoir combien en fonction une machine pour s'en servir en fait mais de rien ça aide beaucoup ensuite on a une matière qui est la transversale où ça toutes les STI font la même chose donc ça c'est une matière où vous faites un peu de tout de la mécanique de l'architecture de la construction de l'informatique des capteurs en fait un peu de tout voilà donc choisir cette option est assez important tout de même même si faire option CIN vous empêche pas plus tard d'aller en architecture c'est juste que vous êtes plus spécialisé dans le domaine CIN tout simplement donc informatique et en deuxième année vient votre projet de bac donc projet qui constitue de plusieurs épreuves qui est fait en 70 heures officielle plutôt une centaine officieuse on va dire pourquoi est-ce qu'il ya beaucoup de travail de recherche à la maison alors là j'ai tout fait pour rester sur la roue mais c'était compliqué ah bah là ça m'a un coup d'adrénaline je vous explique ce qui s'est passé du coup en fait je glissais le pied droit est resté sur le cale pied droit donc j'ai réussi à le tenir et j'ai mis en 15 km heure trois fois le pied gauche au sol donc j'arrivais à appuyer dessus comme ce train est pour repartir pour remettre le pied sur 4 pieds mais je glissais tout de suite donc ça m'a permis juste de ralentir assez d'aller dans l'air pour être sûr de pas tomber sur la route et de me retrouver donc donc la roue au sol et moi penché en avant mais voilà donc je suis pas tombé rien juste une belle frayeur un gros coup d'adrénaline mais rien la roue n'a rien et moi je n'ai rien tout va bien je suis même pas tombé mais voilà oula petit coup de pression je suis désolé je me suis un peu perdu dans ce que je disais donc comme quoi je dis roue c'est faut être attentif tout le temps un moindre seconde d'inattention et tac on peut tomber alors oui le projet donc le projet est un projet qui est choisi par groupe de trois ou quatre donc nous on était trois c'est un projet qui se fait donc avec chacun à peu près son rôle chacun sa partie et une partie de base commune de réflexion j'avais un projet super moi où on a fait une vidéo et tout ça où je vais vous mettre je vais publier la vidéo et vous mettre le lien tout simplement donc on a fait une main bionique en 3d donc c'était un projet d'un robot taille humaine et on a repris ce projet on a imprimé la main de nos deux de nos profs on s'occupait de ça pendant des semaines et des semaines d'imprimer la main avec toutes les pièces 3d et tout assembler donc nous on s'occupait ensuite de simplement de rassembler cette main et de et de comment dire de finir cette main tout simplement et de de permettre en fait tout simplement une personne amputée de l'avant-bras donc au niveau du coude avait des capteurs sur le muscle et avec ces capteurs on en manchait donc la fausse main imprimant 3d dans le coude et ça permettait de famer et d'ouvrir le point pour attraper un objet ouvrir une porte tenir un sac de course donc faire que le projet on l'a bien fait avancer les divers capteurs divers codes donc il y avait trois parties une première partie qui était la mienne qui était tout le développement lié au cerveau moteur donc c'était six cerveau moteur un pour chaque doigt un cerveau moteur dans le poignet qui permettait donc au moins je vais faire le code pour fermer les doigts donc c'est quelque chose qui est assez important parce que en fait ouais c'est un peu compliqué moi j'avais toute la partie capteur c'est à dire capter et le signal musculaire du bras et l'envoyer au cerveau moteur et du coup fallait gérer sur le cerveau moteur comme une main humaine qu'elle doit se faire m'avant pour pas bloquer le pouce pour que c'est donc ma partie de mon collègue était de donc gérer le cerveau moteur avec moi on se partage des tâches à deux et gérer tout ce qui est alimentation avec la batterie quel type de batterie fallait quelle capacité etc donc voilà donc c'était une batterie amovible pour recharger et les téléphones qu'on s'est servi pour l'alimentation et une troisième personne était chargée d'un capteur de force pour parce que notre deal devait être de pouvoir attraper une balle de ping pong comme attraper un téléphone comme attraper une orange ou autre et donc du coup de ne pas serrer comme un peu pour pas éclater l'orange ou un oeuf et de pouvoir tenir assez pour pas faire tomber un téléphone donc on avait un capteur de force sur le dessus de la main qui permettait de savoir si on appuyait assez ou pas assez l'objet si ça tenait ou si ça relâchait donc c'est la partie de la troisième personne donc nous la partie tout la partie capteurs on avait plusieurs solutions première solution qui était donc des capteurs celle qu'on a choisi des capteurs en surface donc des capteurs qui sont sur la peau qui récupère le signal du muscle donc trois capteurs sur l'avant-bras deux sur le biceps donc milieu et haut et un sur le coude pour faire la masse et et ensuite donc ça c'était avec un arduino avec un quart d'un shield un shield e-health tout simplement et et on avait donc tout ça alimenté sur une petite batterie externe et à la fin on a réussi donc on a fait des vidéos on a présenté le projet on a réussi à attraper des objets etc il faut savoir que cette ce projet nous a pris énormément de temps c'était un projet qui n'avait jamais été fait donc c'était très intéressant pour nous très intéressant pour le public qu'on a eu il faut savoir que moi personnellement j'ai eu 20 sur 20 donc vous avez quatre ou cinq épreuves vous avez des au tuto en fin de mesure vous avez plusieurs revues plusieurs épreuves plusieurs euros c'est que des euros donc au tout début est ce que vous avez compris le projet où en est le projet et qu'est ce que donne le projet final une partie démontrer des bouts de code expliquer le fonctionnement expliquer la technique faire une partie en anglais parler en en expliquer tout en anglais le fonctionnement que c'est à nous quoi c'était assez lourd pas mal de de diapos de présentation que c'est mais c'était très bien pour préparer au monde du travail où vous faites beaucoup de présentation forcément d'une entreprise et donc c'était assez 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 intéressant surtout que ça m'a rapporté forcément coefficient 12 en 20 sur 20 coefficient 12 c'est à dire que je vais 20 sur 20 à toutes mes revues donc c'était un projet excellent super bien et franchement ceux qui sont STI le franchement le bac vous pouvez l'avoir sans mais c'est très compliqué d'avoir le bac sans le projet alors qu'avec le projet et le bac mais c'est du gâteau tout simplement parce que si vous vous êtes passionné par ce que vous faites vous êtes dans une filière que vous aimez le projet vous allez il va vous plaire vous allez faire facilement et vous allez adorer passer du temps dessus alors que certains voilà ils n'aiment pas ce qu'ils font et là forcément c'est compliqué de se motiver la motivation elle va être très facile à avoir parce que le projet sont souvent assez intéressant donc pour nous d'autres exemples de projets certains avaient en eux donc environnement et énergie une serre autonome qui claire qui s'allume tout seul qui qui calcule le taux d'eau qui machin certaines stations météo savoir la vitesse du vent le taux d'hydrométrie dans l'est etc bref certains avaient un aquarium autonome qui puisse gérer l'éclairage la nourriture le le ph la salinité de l'eau etc voilà donc un tas de projets qui sont tous en général tous très intéressants qu'il faut pas hésiter voilà à se débattre un peu et trouver les bonnes personnes avec qui vous m pour avoir un des meilleurs projets attention si vous êtes bon élève vous aurez forcément avec quelqu'un de pas très bon veuillez lui donner une partie qui est la moins importante c'est très important de voilà ou alors une partie que vous connaissez déjà que à première vous pensez pouvoir faire facilement comme ça et bah si galère vous pouvez en quelques heures chez vous rattraper son travail et sauver la mise de votre projet parce que si le projet ne fonctionne pas tout monde aura une note moyenne alors que peut-être votre note mérite une excellente note tout simplement donc faut faire attention à ça donc c'est serré ici donc voilà donc faites bien attention à quel équipier que vous prenez si on vous en impose vérifiez bien quelles sont leurs capacités et essayer de trouver surtout la partie qui lui plaît si quelque chose lui plaît il faut plutôt lui donner ce qu'il va être plus motivé à essayer de bosser tout simplement donc c'était une super expérience c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup de choses sur le fait de travailler en groupe et la difficulté de travailler en groupe effectivement ça prend du temps faire les exposés les machins et tout il y en a pour des heures et des heures faut pas hésiter faut pas se décourager c'est une période de l'année où vous préparez tout vous exposer qui est assez difficile physiquement parce que vous passez quand même beaucoup de temps à les préparer donc des nuits de sommeil parfois assez courtes mais ça vaut vraiment le coup c'est un bac avec de la détermination et si vous aimez ce que vous faites en juste vous bossez votre projet ou l'avez facilement par contre attention après à la poursuite d'études quand même j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais m'arrêter là je pense j'ai tout dit ce qui est intéressant vous aurez en lien la vidéo de la main bionique du coup et j'espère que j'étais assez clair j'ai fait du mieux que je pouvais et je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye